... Le Sud-Soudan a été ravagé par 20 années de guerre qui ont opposé les forces armées de Khartoum à l'armée populaire de libération du Soudan. En 2005, c'est l'accord de paix qui ouvre la voie à la reconstruction et qui va chercher à régler un certain nombre de points importants pour le futur de la zone. Notamment la question du partage des pouvoirs, du partage des richesses, de l'organisation politique du Sud-Soudan et surtout de la place des populations du Sud-Soudan dans un pays plus égalitaire. 25 ans de guerre a forcément laissé de nombreuses traces au niveau du pays. Le système tant politique qu'administratif que social est ravagé, le système éducatif est quasiment réduit à néant, les structures sanitaires et sociales sont quasiment inexistantes. Le Sud-Soudan est donc une zone en démo épidémique très importante. On rencontre de nombreuses pathologies affectueuses à type de paludisme, malaria, rougeole, kalahazar, sida. Le choléra a fait au Sud-Soudan en 2006 18 000 cas, dont 532 décès. MDM à Malacal, c'est deux activités principales. Une activité de soutien à l'hôpital de Malacal lui-même qui est un hôpital sur lequel MDM a déjà travaillé et dont MDM a réhabilité le bloc chirurgical et qui est une activité de soutien permanent en termes logistiques et en termes de fin de réhabilitation. C'est la première activité. Et l'activité principale de MDM à Malacal pour 2007 et dans les années à venir, c'est un soutien au centre de santé aux dispensaires de Tonja, qui est la capitale du royaume Chilouk, qui se situe à l'ouest de Malacal, environ 3 heures de bateau. Donc la première partie du programme, il y a des soins materno-infantiles, qui sont des soins classiques de MDM, qu'on fournit, mais il n'y a pas de population ciblée. La population se fait, d'une part, en termes géographiques, c'est-à-dire qu'on va dans des endroits où les gens n'ont pas d'accès aux soins, comme le royaume Chilouk et Tonja. Et le soin est donné en fonction de la population présente sur place et de ce que peut faire MDM en termes de programmes sur place. Les activités de médecins du monde sont surtout orientées dans un programme de formation et non de substitution. dans formation de tout le personnel médical, du médico-assistant, aux sages-femmes locales, aux personnes qui vaccinent. À Malacal, il n'y a aucune formation de médecine ni de sages-femmes. Il faut aller jusqu'à Djouba pour trouver quelques formations. Il faut noter qu'il y a seulement 8 sages-femmes diplômées dans tout le sous-soudan pour une population de 8 millions d'habitants. Sur place, médecins du monde travaillent bien sûr avec le ministère de la Santé car nous soutenons une clinique qui appartient au ministère de la Santé. C'est difficile en termes de climat, c'est difficile en termes de travail. Il y a d'une part l'environnement qui est très difficile au Sud-Soudan avec une saison sèche, très sèche, et une saison humide, très humide. Il pleut beaucoup, il y a de la boue, il y a beaucoup de maladies. Il y a toute une partie transport qui est compliquée puisque le seul moyen de transport, surtout en saison des pluies, c'est le Nil. On est sur le Nil Blanc, donc on est à un peu plus de 80 km à 3 heures de bateau de la clinique. Et il y a les conditions sanitaires pour l'équipe expatriée qui sont assez compliquées. Ça passe de la chasse aux chauves-souris, en passant par les moustiques, la boue. Ces conditions de Nil-Bila qui sont des conditions perpétuelles pour l'équipe expatriée, mais qui sont aussi celles de la population locale. Des populations qui étaient déjà sur place et qui sont restées, mais qui ont beaucoup bougé. Le royaume Chilouk a fait face à des combats très, très violents à partir de 2004, avec des incursions du nord et des villages entièrement rasés, des exactions. Depuis, les gens sont revenus s'installer sur leur territoire. À cela, il faut ajouter des combats inter-tribaux. Le MDM opère dans le royaume Chilouk, mais très proche de la royaume Nuer. C'est une pesanteur supplémentaire. Et dans ces régions-là, on fait face à un afflux massif de réfugiés qui continuent à croître, qui reviennent principalement d'Éthiopie. Aujourd'hui, les premiers fournisseurs d'une offre de soins sont les ONG. Le pays, grâce à l'accord de paix, s'est doté d'une administration propre avec un ministère de la Santé, au niveau fédéral et au niveau des différents États. Cette administration dispose de peu de compétences, mais a la volonté de mettre en place une politique de santé pour le futur, et qui, sur le long terme, doit partir de la reconstruction d'un système de soins de santé primaire dans lequel la plupart des ONG médicales s'inscrivent dans le MDM. Maintenant, si les relations politiques sont bonnes avec les autorités, les relations techniques restent un peu compliquées dans la mesure où tout est à reconstruire. Le futur de Médecins du Monde est très lié au futur de la zone. Pour nous, les plus grosses problématiques auxquelles vont devoir faire face les populations du Sud-Soudan sont, un, la question du retour des populations. Il faut savoir que la guerre a déplacé plus de 4 millions de personnes qui se sont retrouvées soit dans des camps au sud de Khartoum, soit dans les pays limitrophes, et qui, aujourd'hui, cherchent à revenir pour participer au futur du Sud-Soudan. Donc, derrière ça, des problèmes de protection et de toutes les questions liées aux droits de l'homme. Mais aussi, MDM s'intéresse à la question du système sanitaire et donc du rétablissement de l'offre de soins dans la mesure où l'absence de compétences du personnel médical du Sud-Soudan, les difficultés à atteindre les populations en termes de droits de communication, l'absence de structures de santé sont un gros défi pour le futur du Sud-Soudan. Dans l'accord de paix, sur le plan politique, il est prévu d'envisager la future possible indépendance du Sud-Soudan vis-à-vis de Khartoum. Pour cela, un référendum est prévu pour 2011. L'organisation de ce référendum nécessite l'organisation d'un recensement de population en 2008, d'où des grands enjeux sur la question du retour des populations. et ce sera forcément une source de tension renouvelée entre le Nord et le Sud. En résumé, la situation des populations du Sud-Soudan est incroyablement fragile pour les mois à venir et les années à venir.